Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Evermix Mixbox 2. Le Mixbox 2, c'est une carte son qu'on peut brancher directement à son iPhone, son iPad ou son iPod Touch. Les branchements sont super simples parce qu'il suffit de brancher la sortie secondaire ou la sortie règle de sa taille de mixage directement sur la paire de RCA du boîtier. Ensuite, le boîtier, on raccorde sur le port Lightning de l'iPhone, l'iPad ou de l'iPod Touch. Et c'est parti, on n'a plus qu'à lancer l'application pour enregistrer. Vous pouvez enregistrer vos mix en très bonne qualité. Ça peut être du Wave où vous avez des choix au niveau des kilobits par seconde pour le MP3. Vous pouvez aussi organiser tous les enregistrements de vos vinyles, donc ça c'est super top. Et bien entendu, comme il fait aussi office de carte son, vous pouvez enregistrer vos Facebook Live, vos YouTube Like ou directement sur votre compte Evermix, evermix.fm, pour faire le streaming de votre mix en direct. Et ce boîtier est disponible pour 99 euros. Et bien rentrons dans le vif du sujet. Donc, le petit boîtier, vous voyez, il est livré avec une petite pochette comme ça qui est assez sympa. Et à l'intérieur, vous allez retrouver donc le boîtier avec son câble Lightning. C'est un port propriétaire, donc ne le perdez pas. Le boîtier en aluminium, c'est ça très robuste. La paire de RCA avec une petite notice comment brancher, bon normal. Là, le câble RCA, quand même de bonne facture, livré avec aussi. C'est toujours sympa de l'avoir. Hop. Et c'est tout simple. Vous branchez la sortie de votre table de mixage. Donc, sortie secondaire ou sortie REC. La sortie va venir directement sur l'entrée de ma petite carte son. Et ensuite, tout simplement, le port Lightning directement sur mon téléphone. Une fois branché, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite application à télécharger. Il y a une petite création de compte. À chaque fois que vous allez lancer l'application, il va aussi regarder vos anciens mix, tout ça, qui sont en ligne, tout ça, pour pouvoir faire... Parce qu'il y a toute une base de données qui est faite et de la retransmission des mix qui sont ancrés dans votre ordinateur, la puce, ancrés dans votre téléphone qui vont se charger directement sur votre compte Evermix. Donc, ça, c'est super bien. Ça se fait vraiment de manière totalement automatique. Vous appuyez sur RECORD NEW SET. Il va détecter. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il va détecter qu'il n'y a pas d'audio. Ça va fonctionner à partir du moment où vous allez mettre de l'audio. Vous mettez du son. Ensuite, vous réglez... Moi, je vais baisser un peu pour mon côté, pour ne pas l'entendre de trop. Hop là. Vous mettez le son. Alors, vous pouvez le baisser. Vous voyez, ça va baisser automatiquement le son du mix au fur et à mesure. Jusqu'à appuie d'audio, finalement. Donc, moi, je vais le mettre... Voilà, on va dire à un niveau... Bien comme ça, au niveau du REC. Et ensuite, j'appuie sur REC. Bien entendu, vous coupez l'audio pour commencer votre mix. Vous le couperez après. Vous allez voir, dans l'application, on peut trimmer, etc. Donc là, il commence à enregistrer. Ce n'est pas grave s'il y a du blanc, comme quand on faisait les tests. Parce qu'il continue à enregistrer, il n'y a pas de souci. Une fois que vous êtes prêt, vous balancez. Et toutes les opérations que vous allez faire directement sur votre mix sera enregistrées. Alors, pas d'inquiétude. Quand il vous met comme ça, pas d'audio, l'enregistrement continue. Donc, vous allez avoir un blanc normal. Donc, je vais laisser un petit peu ce que vous allez voir après pour faire du trim. C'est quand on a un fichier un peu plus long, c'est quand même plus... Voilà, on a une quarantaine de secondes, donc ça suffit. Stop. J'arrête mon audio. Et vous voyez, il y a le mix. Donc, il y a les tests qu'on avait fait. Il y a le blanc, etc. Donc, imaginons, j'ai envie de couper juste avant le blanc. Je me déplace. Tac. Et puis, je ne sais pas, par exemple, je l'arrête à la suite ici, comme ça. Save. Et je vais avoir le mix qui est découpé. Ensuite, on peut ajouter des choses. Par exemple, le genre, si c'est de la house, du hip-hop, ce qu'on veut. Hop. Vous pouvez enregistrer au niveau de votre location. Vous pouvez mettre un descriptif, vous pouvez mettre une image. Vous voyez, vous pouvez vraiment compléter. Vous pouvez faire un lien avec votre Facebook, pardon, le Twitter, le SoundCloud, le MissCloud. Et ensuite, vous faites Upload. Et c'est directement envoyé sur les serveurs d'Evermix. Vous pouvez aussi très bien, quand vous branchez votre téléphone, directement à l'ordinateur, récupérer votre mix, faire du mastering, de ces choses-là. Et ensuite, le mettre directement sur votre compte, si vous le souhaitez. Et bien entendu, au niveau des réglages, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs possibilités au niveau de... Alors, ce n'est pas du MP3, j'ai fait un lapsus. C'est du ASSC. Donc, en 320, en 191. Moi, j'ai préféré faire Wave. Et vous avez divers petits réglages en interne. Et à chaque fois, vous avez les autres mixes. Donc, vous voyez, ici, c'est les mixes qu'il y a à l'intérieur. Bien entendu, si vous faites Record New Set. Hop là. Rec. Tac, ça commence. Et que vous faites Stop, vous allez en avoir un deuxième qui va se créer. Hop, Home. Voilà, j'en ai un deuxième. Et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le coupler à l'application Facebook ou l'application YouTube Live. Enfin, Facebook Live ou YouTube Live. Qui comprennent ce que c'est qu'une petite carte son branchée au port lightning, tout ça. Et faire du streaming de votre mix directement en ligne. Ou alors, simplement, directement sur le site evermix.fm. Où il y a aussi des mixes en streaming. Comme vous pourriez le faire sur Facebook Live ou YouTube Live. Voilà, en tout cas, c'était le Evermix Mix Box 2. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me le dire. J'y répondrai bien volontiers. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501